Des yeux, j'ai cherché la fille qui m'avait servi. Elle était cinq ou six tables plus loin, en train d'apporter des bières sur un plateau. Un écrivain, en mal de reconnaissance, une passion folle dans le Los Angeles des années 30, Demande à la poussière, roman culte de l'écrivain américain John Fante, est aujourd'hui une pièce de théâtre, une adaptation du jeune metteur en scène sartois, Maxime Pichon. On a l'impression que ça a été écrit hier, et c'est tragique parce que même dans les questionnements, dans les questions qu'il pose, le texte sur l'immigration, sur l'intégration, l'acceptation de soi, la démarche de la recherche, la construction d'un projet professionnel quand on est jeune, tout ça, ça reste des questions vivement d'actualité. Découvrir que même le soleil appartient à quelqu'un d'autre. Une écriture contemporaine brouillant les pistes entre réalité et fiction. Et c'est très intéressant de reconvoquer ça au théâtre, cette frontière qu'on a le droit de dépasser librement entre qu'est-ce qu'on propose de vrai et qu'est-ce qu'on propose de l'ordre du fantasme, du cauchemar. Et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les addictions, la misère, tout ça c'est toujours extrêmement d'actualité. Pucker Hill, le sable, le pétrole et la crasse. Demande à la poussière est la première mise en scène de Maxime Pichon. Une belle entrée en matière sous le signe de la fringale, celle de créer et d'aimer. Moi, si j'étais une fille, je ne voudrais pas me faire voir dans les rues avec des pompes aussi dégueulasses ! Va crever ! Va crever ! Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501